Balthazar Garzón peut dire adieu à sa carrière en Espagne. La Cour suprême a condamné ce jeudi le célèbre juge à 11 ans d'interdiction d'exercer. Et ce, pour avoir ordonné des écoutes téléphoniques illégales. Un jugement qui n'est pas susceptible d'appel, même si Garzón peut saisir la Cour constitutionnelle. Le gouvernement, dans ce cas comme dans tous les cas où il y a un verdict, ne fera aucune sorte de jugement politique, a déclaré le ministre espagnol de la Justice. La seule évaluation à faire est celle du fonctionnement des institutions du respect de la primauté du droit et du respect le plus absolu des décisions prises par le juge. Dans ce cas, la plus haute instant judiciaire, à savoir la Cour suprême. Les écoutes téléphoniques pour lesquelles Balthazar Garzón est condamné sont liées à une enquête sur un réseau de corruption qui avait éclaboussé en 2009 la droite espagnole, aujourd'hui au pouvoir. Le 17 janvier, le magistrat avait justifié ces écoutes entre des suspects et leurs avocats en expliquant qu'il soupçonnait la poursuite d'une conduite délictueuse. Pour ses partisans, Balthazar Garzón, qui est également poursuivi pour avoir enquêté sur les disparus du franquisme, paie parce que ces enquêtes sensibles dérangent. On ne peut pas accepter qu'une personne qui a fait tant de choses pour l'humanité ne peut pas être poursuivie si elle a commis un crime martelé de son côté le 17 janvier, l'avocat de l'accusation. En fait, ce qui est triste, c'est que Garzón reçoive tant de médailles pour sa lutte contre la violation des droits de l'homme et qu'il soit le premier à les violer, comme le droit à des communications privées, le droit à une défense libre. Balthazar Garzón s'est fait connaître sur la scène internationale quand il a ordonné en 1998 l'arrestation à Londres de l'ex-dictateur chilien Augusto Pinochet. Depuis ses débuts, ses ennemis sont nombreux, mais le juge n'a jamais été aussi ciblé depuis qu'il s'en est pris aux crimes impunis de la dictature espagnole.